Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation premier pas sur l'interface du logiciel Grasshopper ou plutôt du module Grasshopper puisque c'est un module du logiciel Rhino Qu'est-ce que c'est Grasshopper ? Grasshopper, c'est un module qui est destiné à faire ce que les développeurs appellent de la modélisation générative c'est assez similaire à la modélisation paramétrique c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire de la modélisation avec la possibilité de modifier à postériori des paramètres la différence c'est que, étant donné qu'il s'agit ici d'un logiciel surfacique il n'y a pas d'arbre de construction donc il n'y a pas de paramètres qu'on empile les uns sur les autres mais plutôt l'idée d'un flux d'informations qui va être mis à jour en permanence Alors, comment se présente le module ? Quand vous ouvrez, évidemment il faut l'avoir installé il n'y a pas de bouton par défaut quand on l'installe pour le lancer donc vous pouvez le lancer avec la commande ici, la commande grâce au peur ou vous faire un petit bouton comme j'ai fait ici qui permet de le lancer le module en lui-même donc il se présente sous une fenêtre différente du logiciel en lui-même c'est en anglais et il a donc quelques menus assez peu de menus fichiers, édition la gestion de la vue l'affichage tout ce qui est lié aux solutions donc pour recalculer les solutions en temps réel, etc pour récupérer les fichiers les modèles issus de la génération et le menu d'aide ensuite, il a une on va l'agrandir un espace de travail ici, principal donc ici vous voyez des petits rectangles qui servent à appeler des fichiers qu'on aurait fait précédemment et donc cet espace de travail il est relativement grand il n'a pas d'utilisation spécifique il y a un cadre qui est fait mais on n'y est pas lié on peut positionner les objets tout à fait comme on veut on le verra tout à l'heure voilà, c'est un espace dans lequel on va agencer les éléments qu'on veut faire interagir les uns avec les autres ici vous avez donc un certain nombre d'onglets donc de paramètres jusqu'à transform c'est les onglets normaux de base du module paneling tools si, user et hoster ce sont des onglets alors, sauf user les autres ce sont des onglets de module tiers du module donc ce sont des petites applications qu'on peut intégrer au module par exemple ici qui me permet de récupérer tous les objets qui sont sur un calque etc etc donc des calques de rhino qu'on peut voir ici par exemple et user c'est des petits éléments qu'on va enregistrer on verra tout à l'heure comment on fait comment ça fonctionne vous avez ici donc dans chacun de ces onglets en fonction de vos besoins des petits éléments qu'on va faire glisser en fonction donc de ce qu'on a besoin donc si vous laissez le curseur par exemple pour les courbes ici Birem donc pour les objets rhino donc si on prend un objet rhino par exemple voilà on le fait glisser alors le petit encadré rouge qui apparaît c'est optionnel ça permet de voir par rapport au nombre de composants qui vont être quels composants prend le plus de temps pour calculer la solution ce petit composant ici donc représente une surface de rhino alors pour l'instant j'en ai pas je vais en faire une pour qu'on voit vous voyez il est orange avec une petite bulle il me dit que l'objet contient une erreur enfin plutôt un avertissement et si je me mets ici dessus il me va me dire en petit Birem parameter c'est à dire que l'entrée est vide je vais créer ici un objet rhino que je vais sélectionner et je vais pouvoir cliquer dessus ici et faire set on mirable donc je vais lier mon petit composant grâce au peur à l'objet que j'ai créé dans rhino voilà donc mon objet devient gris il n'y a plus d'avertissement tout va bien ici vous voyez que c'est mis à jour donc on voit en rouge le composant qui apparaît on va passer sur la vue de perspective voilà en rouge le composant donc qui est utilisé si je sélectionne il va passer en vert je peux si je supprime ce composant ici j'ai à nouveau une erreur je vais revenir en arrière voilà mon composant revient donc il y a un lien direct avec rhino lien que je peux outrepasser en ici en mettant internalize data c'est à dire que je vais lui demander d'intégrer l'information ici l'objet dans mon composant voilà et maintenant je peux le supprimer dans rhino il va rester alors les composants donc ce sont des objets qui représentent quelque chose ici un cube ça peut être une courbe ça peut être des informations ça peut être un point ça peut être une dimension ça peut être vraiment n'importe quoi ça peut être une formule mathématique ça peut être un programme ça peut être énormément de choses différentes cet objet donc je vais pouvoir le lier par exemple on va partir de l'idée qu'on va faire une échelle on n'est pas dans une démonstration vraiment complexe donc ici je vais accéder aux transformations dans les fonctions affines une échelle on va plutôt prendre l'autre échelle ici donc une échelle uniforme donc je vais lier ici vous voyez je vais faire un petit lien entre mon objet en sortie ici en entrée donc comment je sais que je dois le lier ici si je laisse mon curseur dessus il va mettre géométrie donc base de géométrie le centre par défaut ce sera 0 mais je peux le déterminer autrement en rajoutant des points et le facteur alors le facteur vous voyez ici au départ c'est 0,5 comment je peux faire pour le faire varier ? je peux mettre il y a des petits éléments comme celui-ci par exemple qui vont pouvoir m'aider à faire varier mon paramètre autant que je veux je peux éditer certains composants de cette façon-là simplement en double-cliquant dessus ce n'est pas le cas de tous celui-ci je ne peux pas donc celui-ci c'est on va dire un composant neutre c'est-à-dire qu'il représente un objet celui-ci nous permet d'interagir il a un ensemble de variables en quelque sorte donc je vais pouvoir éventuellement redonner un nom on peut redonner un nom à tous là c'est vraiment une utilisation mais définir par exemple le nombre de chiffres après les virgules le minimum le maximum on va mettre 10 par exemple voilà je valide et donc maintenant je peux aller jusqu'à une échelle 10 de mon objet cet objet donc j'ai ici un objet de départ et j'ai ici un nouvel objet qui est issu de l'échelle j'aurais pu faire une deuxième échelle par exemple ou non on va faire une deuxième échelle ça sera rapide une deuxième échelle de cet objet toujours en mettant encore ici par exemple voilà et donc en faisant varier mon élément je vais faire varier l'ensemble voilà voilà un exemple de modélisation générative c'est-à-dire que je n'ai pas au final je n'ai pas une géométrie figée j'ai un ensemble de paramètres que je vais faire varier qui vont être recalculées en temps réel en fonction du volume d'informations des fois c'est un peu long des fois ça demande beaucoup d'énergie plutôt de temps de calcul à l'ordinateur auquel cas on va enlever le calcul automatique mais on est dans quelque chose de différent de la géométrie de la modélisation paramétrique où on a un ensemble d'éléments superposés les uns aux autres là on est vraiment dans un flux d'informations qui arrivent à différents éléments c'est-à-dire que là je dispose des deux éléments en même temps voire des trois éléments en même temps ici vous avez vu apparaître ici depuis que j'ai mis des objets un petit cercle ici qui permet de voir de nous repérer dans l'espace vous voyez si je déplace ici on voit le curseur qui se déplace voilà donc la pointe marque l'angle ici donc le départ du en quelque sorte du document et si on se rapproche comme ça je vais les écarter pour mieux les voir vous voyez qu'ici chaque point noir va correspondre à un élément que j'ai mis dans mon document ce qui va me permettre de me repérer à la fois par rapport au zéro en quelque sorte du document et par rapport aux objets qui sont placés dessus on peut faire des recherches vous voyez ici je fais un clic un clic molette un clic du centre sur mon plan ici je vais pouvoir faire afficher un certain nombre d'éléments notamment la recherche qui va me permettre de par exemple chercher le facteur voilà il me trouve l'élément donc il va me mettre en évidence cet élément par rapport aux autres j'ai d'autres possibilités notamment ici la possibilité l'espèce de petit oeuf au plat un bec donc cuisiné en anglais qui va me permettre de transformer cette géométrie qui est une géométrie temporaire en une géométrie réelle de Rhino donc je vais faire je peux faire un clic droit ou je peux le faire ici avec le clic centre et vous voyez ici ça a apparu dans Rhino et j'ai ici ma géométrie qui est devenue indépendante de mon élément voilà donc grâce au peur ça sert à quoi ça sert donc à représenter un certain nombre d'éléments éventuellement existants dans Rhino ou qu'on va créer je peux par exemple ici déterminer une sphère qu'on va voir ici donc avec un diamètre ou plutôt un rayon que je peux faire varier également donc soit récupérer des informations dans Rhino soit les créer pour ensuite les réinsérer dans Rhino à la façon d'un un fichier classique et donc générer d'où l'idée de modélisation générative générer des modèles avec grâce au peur à la façon de tout à la façon d'entendre